Je propose de vous parler d'OpenSCAD, la modélisation d'objets physiques par le code. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce sujet-là ? Un petit peu ? Je l'ai présenté au BraceCamp, je pense. D'abord, quelques petits termes. C'est quoi la CAD ? CAD, c'est Computer Aided Design, la conception assistée par ordinateur. On va dire qu'on va vouloir modéliser des choses au sens physique du terme à travers l'ordinateur. Il y a pas mal de types d'outils différents qui existent. Et voilà, une catégorie, une famille d'outils, ça va être des choses un peu plus artistiques. On va faire de la modélisation vraiment finement de la sculpture. En fait, on va sculpter, ajouter de la matière, enlever de la matière, etc. Plutôt pour des artistes, avec en plus des notions souvent de rendu très poussé, avec éventuellement faire des effets de flou, de luminosité, de texture, de choses comme ça. On a des outils qui vont être beaucoup plus techniques de manière classique. Donc des outils comme FreeCAD, AutoCAD et compagnie, qui vont permettre de prendre des mesures et de faire des pièces techniques derrière, de faire des chanfreins, pas mal de choses, avec quand même un rendu 3D. Après, le rendu 3D, en général, a un objectif plus de visualisation un peu simple et beaucoup moins artistique. On va aussi avoir des outils qui permettent de faire un peu la même chose, plutôt par code. Donc il y a OpenSCAD qui est un des plus utilisés, mais il y a aussi OpenJSCAD, on en parlera un peu tout à l'heure, qui n'est pas tout à fait un fork, qui a sa propre existence. Donc c'est des outils, on va avoir une visualisation, mais sinon c'est juste du code qui va nous permettre de faire la modélisation. Donc pas la peine d'essayer de lire ça, on va voir les détails par la suite. On a aussi des choses qui sont un peu entre deux ou un peu inclassables. Rhino 3D est un peu multijorre, SketchUp qui a sa propre philosophie, donc ce n'est pas exhaustif. Vite fait, pour ceux que ça intéresse, quelle est la place de ces outils-là dans l'impression 3D, si jamais l'impression 3D vous intéresse, on va avoir une forme de modélisation qui va nous faire un format qui sera vraiment spécifique à l'outil qu'on utilise, ce qui sera d'universel ensuite, ça va être un export en STL. Donc STL, ça va juste être des triangles les uns à côté des autres pour faire le modèle 3D, qui ensuite sera transformé en G-code pour faire... Donc le G-code, ça va être vraiment les instructions de machines-outils pour faire l'impression, puis on en sera l'impression. Donc là, c'est quel format ? Ça va dépendre vraiment de chaque outil. Donc .scad pour OpenSCAD. Donc la place d'OpenSCAD dans tout ça, c'est un logiciel libre pour créer des objets en 3D, sous Linux, Unix, Windows, macOS, bref, multiplateforme, qui ressemble à ça, comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on utilise du code ? La première raison, c'est que c'est précis. On n'est pas en train de jouer avec un curseur ou avec une souris ou autre. On est en train de dire vraiment, ma code s'étend directement. En plus de ça, c'est facile à modifier. Déjà individuellement, on peut modifier le code, mais surtout collectivement. En fait, on va avoir de la gestion de source, on va avoir aussi de la fusion. Quand on a un modèle, on va dire, plus ou moins binaire, sorti sous un logiciel artistique 3D ou autre, c'est parfois difficile de dire, il y a celui-là, il a fait telle amélioration en fichier, et lui, il a fait telle amélioration en fichier, comment est-ce que je fais pour récupérer les modifs des deux ? C'est compliqué. Par contre, si on est sur du code, ça va être beaucoup plus facile d'utiliser tous les outils qu'en tant que développeur, on maîtrise déjà bien en gestion de source avec Git et compagnie, pour pouvoir merger et prendre du code à droite, à gauche, et travailler collaborativement les uns avec les autres. Le code, c'est aussi quelque chose qui est facile à structurer et à réutiliser. Donc, on peut pouvoir faire des librairies de code, donc des fonctions réutilisables. Par exemple, c'est quoi une encoche ? Pour tout ce qui est standard M2, M3, M4, pour les vis, les boulons, etc., on prend une librairie qui sait gérer ça, et on lui dit directement, tu me fais un trou, une encoche ou un machin, à tel endroit de ma pièce qui suit tel standard. Paramétrable, par exemple, si on fait du code qui gère une roue crantée, notre code pourra être paramétré pour dire, est-ce que je fais 5, 6, 8, 10 roues, enfin 10 crans dans ma roue ? Si je fais un modèle d'immeuble, combien d'étages je veux générer ? Etc. Donc, un exemple, ça c'est un premier fichier qui a été fait, donc tout ça, ça doit être du GitHub si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y a des gens qui ont dit, alors entre les deux, c'est là, c'était plein, donc ça prenait un peu plus de temps à imprimer, bon, finalement, on va décider de mettre des trous pour que ça aille plus rapidement, et puis que ce soit un peu joli en plus. Puis finalement, les effets, que ce soit en encoche droite, ça fait qu'il y a un peu des à-coups. Si par contre, on fait en forme d'arrête, on aura un mouvement continu qui sera beaucoup plus fluide, avec moins de problèmes. Et puis, je ne sais pas si c'est quoi la motive sur celui-là. Et puis au final, il y a quelqu'un qui dit, ouais, moi je préférerais que ce soit un symbole radio, enfin pas radioactif d'ailleurs, mais biohazard. Donc voilà, on peut vraiment facilement, collaborativement, sur GitHub, faire des pull requests pour prendre les motifs des uns des autres. C'est un des standards qu'on peut trouver dans le monde de l'impression 3D. La Prusa i3, par exemple, a été partagée en OpenScale, la Medel 90 aussi. Toutes les pièces à imprimer sont partagées sur ce format-là. Ce n'est pas le seul, il y a plein d'autres. Il y a des gens, par exemple, qui font des modèles en SketchUp ou en plein d'autres outils. Donc c'est bien, mais si on dit qu'on n'est qu'avec du code et qu'on n'est pas en train de faire de la sculpture artistique, est-ce qu'on est en train de se fermer à tout ce point-là ? Pas forcément. Par exemple, si on a un joli STL qui a été fait par un artiste avec plein de trucs et que nous, on veut juste rajouter le fait que ce soit en 4 pièces de puzzle, on importe une librairie qui sait faire de manière très codée, on va dire, les découpes. Et puis on peut importer directement, on importe un modèle 3D qui vient d'un outil artistique et puis on va en faire des évolutions beaucoup plus techniques. Il y a aussi des gens qui ont regardé les standards qui existent pour les bonhommes de babyfoot et qui ont décidé de mélanger un modèle de Dark Vador avec le standard du babyfoot. Et quand on part le code, on mélange les deux, on arrive à avoir du Dark Vador dans du babyfoot. Ça peut être pratique. Petite astuce pour utiliser OpenSCAD, toute la partie à gauche, c'est leur éditeur de texte à eux, éditeur de code. Si vous n'avez pas envie d'utiliser un outil qui est un peu le leur, si vous voulez avoir vos outils habituels sur lesquels vous avez bien votre habitude, vous pouvez dire à OpenSCAD, en fait, tu ne vas faire que lire le fichier et tu n'affiches pas l'éditeur. Et puis moi, j'utiliserai mon propre éditeur à côté. Donc, vous pouvez rester sur vos propres IDE habituels. Une autre idée aussi, c'est que si vous voulez même utiliser vos langages de programmation habituels, genre Clojure ou Python, vous pouvez directement utiliser des DSL dans les langages en question ou utiliser n'importe quel autre langage de programmation pour générer du SCAD si vous voulez. Ça marche aussi. OpenSCAD, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas OpenSCAD, mais c'est quelqu'un qui a voulu faire la même philosophie. On a un visualiseur, on a du code. Le code, c'est du JavaScript, mais il n'y a pas de compatibilité spécialement entre OpenJSCAD ou OpenSCAD. Ils ont un peu chacun leur spécificité. Il n'y a pas vraiment de code commun entre les deux. Donc, c'est vraiment deux animaux différents. Mais voilà, pour ceux qui sont amoureux de JavaScript, on peut avoir des outils JavaScript pour faire la même chose. OK, mais ça ressemble à quoi concrètement de l'OpenSCAD ? Donc, c'est grosso modo le tuto qui est là, cube-hero.com. Donc, pour faire un cube, c'est simple. Vous faites cube, vous mettez entre crochets les trois dimensions, 10, 20 et 15, et il va les mettre automatiquement à l'origine. Vous pouvez aussi lui dire maintenant, j'aimerais bien que tu sois centré sur l'origine. Donc, il peut le centrer. Une sphère. Alors, le problème, c'est qu'il va devoir générer ensuite des polygones, lui. Donc, une sphère, c'est pas composé de polygones naturellement. Donc, qu'on lui précise... Alors non, R20, c'est juste le rayon. Mais lui, derrière, par défaut, il va nous mettre un nombre de polygones données qu'on peut configurer aussi, mais j'ai pas le paramètre là. Cylindre, la hauteur et le rayon. Le cylindre aussi, on peut lui dire quel est le rayon du dessus, s'il est pas le même qu'en bas. Donc, ça s'appelle un cylindre, mais en réalité, c'est un cône. Et ensuite, on a des modèles de translation. Donc, ça marche ensuite par indentation ou même juste d'enchaînement de fonctions. On peut faire une translation de tout ce qui se passe en dessous. Donc là, de la sphère, on la translate de 10 dans la troisième dimension. On peut aussi faire des scales sur du code. de la rotation, évidemment, du miroir. Et ensuite, des opérations pour mélanger les choses. Donc, de l'union, de la différence, de l'intersection. Et une fois qu'on a toutes ces primitives-là, on peut commencer à faire des choses sympas. Donc là, par exemple, juste une pièce d'échec. Donc, on va d'abord... On va séparer chaque morceau, mais... Alors, ça fait longtemps que j'ai lu ce code. Le teardrop, par exemple, le fait que là, ce soit une goutte, on a une sphère et par-dessus, on a un cône avec quelques petits calculs mathématiques pour que le cône s'adapte bien sur la boule. Donc, c'est un cône plus une sphère ensemble. Ça, ça nous fait une première chose. Par contre, on veut faire une différence. Donc, on prend cette goutte et on enlève un pavé. Donc, le pavé qui est ici. Tout ça, on met ça sur une base. Donc, le cylindre qui est en bas, un cylindre qui est tout le coup qui est là. Et on rajoute... Alors, quelque part... De l'op, c'est celui-là. On a une petite sphère aussi en haut. On peut avoir ensuite des opérateurs qui vont nous aider à faire tout ce code-là. C'est un petit peu nos consoles pour white line ou nos débugs ou nos tests unitaires. et on va pouvoir vite fait visualiser avec un dièse en rouge transparent ou avec un pourcentage en grisé transparent. Ce qui nous permet de vraiment visualiser une partie qu'on est en train de manipuler. En conclusion, voilà, si vous voulez faire... Si vous avez accès à une imprimante 3D, par exemple, et que vous voulez vite fait faire une pièce technique en deux gouttes cuillère à peau, il y a moyen avec ça. Openscad.org, il y a une cheat sheet et puis le tuto. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? La question, c'est est-ce qu'on peut créer nos propres fonctions et du coup, j'imagine, les exporter sous forme de modules ? Oui, tout à fait. On peut importer des modules et typiquement importer un module qui gère les boulons, les vis M3, M4, M5 ou ce genre de choses. Tout à fait. Pas d'autres questions ? Donc, on va laisser la parole à Laurent Bossavit qui nous vient de Paris. Merci. Merci.